Dans le cadre des visites que nous effectuons de manière régulière pour être en contact avec nos collaborateurs, pour nous rendre compte par nous-mêmes l'état d'avancement des consignes qui ont été données et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je suis venu à Medine-Yerofoula pour également procéder à la visite. Nous avons constaté les saisies qui ont été réalisées par les agents des eaux et forêts et bien sûr je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier la brigade MIX qui opère dans la région, qui en fait enregistre beaucoup de saisies et d'ailleurs vous l'avez vous-même constaté. Je pense que dans le cadre des actions qui sont en train d'être menées, nous avons espoir que nous finirons un jour par mettre un terme à ce trafic douloureux, à ce trafic transfrontalier qui ne cesse de ruiner la forêt sénégalaise, notamment dans la partie sud du pays. C'est un plaisir que d'annoncer ici, le président de la République a pris la décision dans le cadre d'un recrutement exceptionnel de doter les agents des eaux et forêts et des parcs nationaux d'un renfort assez important de ressources humaines pour mieux réaliser les objectifs qui sont assignés à ces vaillants combattants. Tout le long de la frontière, les trafiquants ont érigé des dépôts. Nous opposerons une farouche opposition à ces délinquants. Je pense que ce que nous avons vu ce matin atteste à suffisance que le combat est en train d'être mené et la partie diplomatique jouera également sa partition, notamment avec nos voisins qui sont la Gambie, la Guinée-Bissau.